Bonjour, bienvenue à 4 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner de l'amour à une machine toute spéciale, la Centigrade 37. C'est en fait la première machine que j'ai achetée il y a de ça bientôt 12 ans. Donc oui, ça fait à peu près, ça va faire bientôt 12 ans que je suis dans le hobby de l'arcade et de la machine à boules. Et même si parfois j'ai l'impression que ça fait longtemps, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai toujours l'impression qu'elle a toujours plein à prendre. Mais bref, première machine que j'ai achetée un 31 décembre 2005 et j'ai jamais pensé envisager vendre cette machine-là. Je me suis toujours dit que je vais toujours avoir une machine électromécanique dans mon sous-sol et tant qu'à avoir une machine électromécanique, aussi bien avoir la meilleure et j'ai été chanceux, je pense que ça, moi, je ne savais pas à l'époque à quel point je tombais sur une des meilleures machines électromécaniques qui existent. Écoute, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, des très, très bonnes que j'adore, comme la Bronco, la Jungle Queen, mais celle-là, je l'aime beaucoup du fait que c'est une Wedge Head. Un joueur, elle a un playfield asymétrique, c'est-à-dire que dans les années 70, la majorité des games Gottlieb avaient des playfields symétriques, les pop bumpers, les drop target, tout était pareil d'un côté à l'autre. Dans la Centigrade, ce n'est pas le cas. Elle a été designée par un jeu qui s'appelle Alan Edwards. C'est un fun fact de penser que c'est sa seule électromécanique qui l'a designée, à part si on fait l'exception qu'il a fait aussi le design de la Charlie's Angel, mais c'était tellement entre les deux avec l'électronique que Charlie's Angel l'a fait électromécanique et électronique. Mais bref, Centigrade, ça a été pas mal sa seule machine électromécanique, qui a beaucoup de particularités très intéressantes entre autres, d'avoir une animation dans le baglass. Le concept, c'est de faire monter le thermomètre jusqu'en haut, et une fois que c'est en haut, c'est comme si on donnait vie à la femme Frankenstein. C'est un thème un peu... Frankenstein, mais ça que c'est, parce qu'on veut donner vie à une créature, et dans ce cas-ci, c'est une femme. Et puis, c'est comme une femme qui donne vie à une femme. C'est comme plein d'ambiguïté sexuelle, un peu, c'est magnifique. Ça fait que, pour mieux cerner ma pensée, où est-ce que je m'en vais en ce moment avec cette machine-là, c'est qu'il y a plein de petits bobos dessus en ce moment qui m'agacent. J'ai un flipper qui a pété, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on frappe la bille avec le flipper de droite, elle rebondit tout le temps dans la ville. S'il y a vraiment la bille à une bonne vélocité, là, on la frappe comme dans la ville. C'est vraiment fucking gossin. Quand on fait le reset, le thermomètre ne descend pas jusqu'en bas. Et j'ai, entre autres, aussi... un buzzing sound dans la corner à cause de ce coil-là. Voyez-vous, j'y touche un peu, ça revient, le son-là. Voilà. Alors, si je fais des parties la soirée ici et que j'ai des amis, la majorité du temps, ce qu'on entend, c'est ce son-là, qui est en fin de compte le 60 heures du courant électrique, qui crée une vibration avec la petite palette ici de retenue. Si je la repousse, voyez-vous, le son s'arrête. Alors là, ce que j'ai vraiment besoin de faire, c'est enlever cette petite barre-là, nettoyer le coil, nettoyer la plate, quoi que le coil, il a été changé. Ce que je veux, c'est vraiment me débarrasser de ce son-là qui est extrêmement énervant. Et puis, je vais vous montrer d'ailleurs ici le flipper pété. On le voit extrêmement bien. Je voulais vous montrer aussi pour le fun, j'ai mis un topper. C'est juste que j'ai cette lampe au plasma-là depuis à peu près une quinzaine d'années. Puis ça fait vraiment longtemps que je cherche des places où la mettre. Et puis, tout récemment, je l'ai ressorti et je me suis dit, crème, il me semble que ça ferait bien sur le dessus de la centigrade à cause des trucs ici. Alors, j'ai décidé de mettre ma petite lampe au plasma ici. Puis en plus, je peux même la mettre qu'elle réagit au beat. Alors, ça pourrait même être le fun qu'à chaque fois qu'on flippe le truc au plat, que ça fait des points. Je ne sais pas si ça marcherait. En même temps, il faut que je démarre une game pour vous montrer comment le thermomètre ne descend pas au complet. Bon. Mais pour me faire chier, il l'a fait jusqu'au complet. Bref, le thermomètre est intermittent. On dirait que si on n'a pas réussi à le faire monter plus haut que la zone où est-ce qu'il bloque, parce que d'habitude, il bloque ici. J'ai l'impression que vu que dans ma dernière game, je l'ai fait monter plus haut, il a été capable de se resetter. Ça doit être pour ça qu'il a voulu descendre. J'en profite aussi pour vous montrer le playfield magnifique. Ce qui m'a complètement, complètement séduit sur cette machine-là d'emblée, dès les premières minutes que je l'ai vue, c'est que je la trouvais magnifique. Quand j'ai commencé à triper pinball, c'était vraiment, j'étais illustrateur à l'époque, puis j'étais vraiment très, très, très picky sur les machines. Je trouvais donc qu'il n'y avait pas beaucoup de machines belles. Puis quand je suis tombé sur celle-là, entre autres pour des détails, où la peau de la fille est en fait une transparence qui laisse passer le grain du bois pour aller chercher une couleur peau. Ça, c'est simplement génial comme idée. Ça évite d'avoir une couleur, à mettre une couleur de plus juste pour ça. Bref, je suis tombé en amour. Au point que récemment, j'ai fait un design d'un sticker custom juste pour la apron supérieure. Il faut que je le révise parce que je trouve en ce moment que j'ai trop de jaune et qu'il y a des zones bleues qui devraient être vertes. Alors, je voudrais mieux rééquilibrer les couleurs pour qu'ils soient en parfaite harmonie avec le kit existant. Alors, c'est un produit que je veux développer. Et puis, justement, je n'ai pas le petit plastique ici manquant parce qu'il y a présentement chez l'imprimeur pour être sûr que lors de l'impression, les couleurs vont être parfaites avec un parfait match. Ça a été une bonne petite job de mesurer pour que tout fit autour de chaque boat, vis et autre armature. Mais je crois que ça ne look quand même pas pire comme je dis ici. La zone qui est bleue ici, il faut juste que je la mette verte. Puis, je vais peut-être mettre un petit... J'aimerais ça que le hard fasse une belle continuité avec tout le reste. Voyons voir pour le fun si le... Ah ouais, ça flashe. Elle est belle. Puis, si je monte... Bon, ça ne l'a pas faite. Très souvent, si je flippe avec le flipper droit, ça va frapper dans la vitre. Et c'est vraiment super agressant. Alors, voilà. Puis, je crois que j'avais un autre bug aussi. Ah oui, j'ai des problèmes de sorquettes de lumière. J'ai plusieurs lumières qui ont de la misère à bien s'allumer. Entre autres, ici, l'alternance des lumières rouges et vertes se fait mal. Alors, je vais nettoyer ces contacts-là. J'ai le 100 000 ici qui n'allument plus quand on fait le tour du compteur. Le numéro des balles ne s'allume pas tout au complet. Alors, je vais entre autres commencer en faisant un bon petit nettoyage de sorquettes avec ce beau petit outil-là spécialement fait pour ça. Une espèce de petit bâton abrasif qui permet de nettoyer un sorquette qui est souvent responsable de la lumière qui ne s'allume pas. Alors, voilà. Je vais commencer par le petit buzzing sound puis après ça, le flipper. Un bon nettoyage. Voilà ce qu'il fallait. Rien de plus. La rôde est maintenant hyper ultra brillante. Tout le casing, c'est souvent cette plaque-là aussi qui, une fois oxydée, va causer le problème. Donc, si je touche en fin de compte à ça, j'ai vraiment plus aucun problème de buzzing. Ah! Ça va être un... Regarde, je pense que ça, c'est le plus fort qu'il est capable de faire, mais au pire, regarde. Bref. Jour et la nuit. OK. Flipper. De mon clé, le flipper, c'est tout de même assez très simple. J'ai simplement dévissé les deux vis ici et là. Je suis surpris que ce soit des vis à tête plate. D'habitude, c'était des clés Allen, mais je pense que c'est juste à partir des électroniques début 80 que ça commençait à être le cas. Puis, je pense qu'il va falloir peut-être que je défasse les deux parce que là, avec mon nouveau flipper, il est extrêmement très très blanc et l'autre est très très jaune. Alors, ça va faire vraiment bizarre si je me garde les deux. Ça fait que j'espère que j'en ai deux de super. Bon, pour changer le cap de flipper, c'est vraiment super simple parce qu'un cap est simplement maintenu en place à l'aide d'une seule et unique vis qui se trouve ici, que j'ai déjà enlevé. Alors, pour mettre le nouveau flipper, simplement le mettre sur le dos, l'enfoncer jusqu'au bout et revisser. Yeah! Et à ma très grande surprise, j'en avais deux. J'avais pas réalisé à quel point le flipper était vraiment défoncé et je vais gagner en puissance. Vraiment, ça va frapper plus fort carrément. Puis, chez moi, ça, je suis content. Ça va donner vraiment un souffle nouveau à ma machine. Tu sais, ma Centigrade, je la joue quand même régulièrement, mais je donne pas d'amour. Puis, je pense que là, elle était vraiment dû. Puis, les flippers, ça, c'est vraiment pas en avant. Yes! Les flippers sont installés, vissés correctement. Je me suis arrangé que l'ajustement est bon. On va dropper le play feel. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Ah, c'est le fun de ne plus entendre le bozing. Vous n'avez pas idée. On va mettre la bille. On va voir. Ça va faire son reset avec le thermomètre. On va voir un petit peu. Oh, ça sent le pouvoir. C'est bon de tester aussi, juste pour être de ceux qui ont été bien revissés parce que... Si ils n'ont pas été bien revissés, bien, ils vont... Ils vont changer dans leur angle. Là, ça claque pas mal en ce moment parce que je joue sans la vitre et sans le panneau arrière. Eh, c'est... Très, très... Bingo bang. Ok, good. Là, j'aurais aimé ça checker un peu pour... Ah, je vais checker pour le thermomètre. Je vais juste montrer. Regardez. Il va faire monter un peu. Ok, là, on va finir notre game. Le bas, c'est quand même à fermer la machine. On réouvre. Est-ce que ça fait le reset? Ah, juste pour m'écœurer. Après un nettoyage intensif de plusieurs sockets, j'ai réussi à récupérer beaucoup de lumière ici. En fait, ici aussi. Et puis, j'ai mon petit alternating relay ici qui me confirme que mes lumières s'alternent très, très bien et qu'elles s'allument parfaitement bien de côté à l'autre lorsque c'est activé à la main. Alors, je suis très content. Ça fait beau si on bouge ça le même. Ok, ça fait que... Problème de lumière réglée. J'ai utilisé beaucoup justement mon petit nettoyeur comme ça. Et puis, je pousse à l'intérieur du socket et je nettoie avec la petite brosse ici. Le petit embout qui se ramasse souvent plein de corrosion. Ça fait qu'en poussant, lui, il ressort un peu. Puis en le frottant avec ça, ça fait bien une belle, belle job. Mais on s'assure de fermer le courant. On ne fait pas ça quand c'est allumé. Parce que sinon, ça fait des sparks. Ok, ça fait que... Dernière étape de mon petit coup de jeunesse. Le ruban, même s'il semble bien fonctionner. Je n'ai pas beaucoup de lumière, désolé. Mais je suis présentement derrière l'assemblage du rouleau qui fait monter le thermomètre de la machine. Alors, à chaque fois que ceci est activé, ça déroule le thermomètre et ça le fait monter. Étrangement, on voit que le rouleau de tissu était... A tendance à vouloir débarquer en fin de compte du rouleau. Là, je suis en train de le faire monter. Là, il est monté jusqu'en haut. Et si je déclenche le coil de reset, il se reset bien. Pourquoi ça ne le faisait pas? C'est-tu parce qu'il n'envoyait pas assez de jus? Est-ce qu'il n'y a juste pas assez de jus qui s'envoyait sur le coil de reset qui se trouve ici? Parce que ça, c'est le coil de reset. Faux. Puis aussi, je n'aime pas le fait que le rouleau se promène. Ça voudrait dire que mon assemblage est comme désaligné. Je vais essayer de le remettre le plus droit possible pour voir ça va améliorer de quoi. Première chose que je remarque, je ne sais pas si on va le voir comme il faut à la caméra, c'est qu'il y a deux rouleaux d'entraînement. Il y en a un ici, puis il y a deux espèces de petits goujons qui servent de guide pour le rouleau. Puis j'ai l'impression que celui-là, dans le fond, il n'est juste pas comme il faut enfiler dans son guide. Et c'est ce qui explique pourquoi il se promène d'un bord puis de l'autre. Alors, si je comprends bien, c'était uniquement ça. Le rouleau t'a débarqué, le ruban t'a débarqué du rouleau guide à l'avant. OK, bon ben, quick fix. Il me reste à checker quand même pour mes lumières de 1, 2, 3, 4, 5 player. Alors, ce que je fais pour ça, c'est que je déclenche ici le lock du back glass. Je le rabaisse vers moi, comme ça. Il y a des supports qui l'empêchent de descendre plus bas, comme ici. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de retouches qui ont été faites par ma blanche sur le back glass. On ne voit pas très bien la hausse de la lock. Ce n'est pas facilement accessible quand même comme problème. OK, ça fait que... Je me rends compte que j'ai des lumières qui n'allument pas bien ici aussi non plus. Des sockets oxydées. Vous voyez, des fois, il s'agit simplement de brasser le socket. Ça voudrait dire qu'il y a justement une bonne petite accumulation d'oxyde. Puis, il manque carrément la lumière. C'est pour ça que le 100 000... Ah non, elle a la lumière. OK. OK, j'avais l'impression que le socket était vide. Mais il va falloir que je check pour que mon 100 000 allume. Et puis, j'ai acheté, à l'époque, beaucoup de petites lumières, des flasheurs comme ça. Mais ça brûle vite. Ça faisait super beau parce que tout le mot centigrade clignotait. Mais là, je me rends compte que je n'ai pas le choix d'échanger parce qu'ils ont carrément burné. C'est bien hommage. Il n'y en reste rien qu'une. Ils sont durs. En plus, le socket est vraiment floche. Floche avec le reste. On va faire ça. Je l'ai en trop de partagé à quel point je me trouve chanceux d'avoir toute la documentation d'origine de la Centigrade 37. Même le Installation, Precision, Game Appearition et même le Non-Available Instruction, Service Manual and Replacement Board. Alors, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir le petit sachet original. Je pense qu'il y en a encore en plus. Regardez là, j'ai vraiment tout le doggy bagage. Ah, j'ai le petit sticker de la corne d'or. Je ne l'ai même pas installé encore. Après ça, le petit 25 cent play et tout. Puis ça, ce n'est pas le vrai flyer. Je l'ai trouvé sur le net. Je l'ai imprimé. Mais ça fait l'affaire. Mais j'ai surtout les plans. Et puis là, je veux vraiment régler mon problème de 100 000 points parce que j'ai nettoyé le socket. Mais ça ne fait pas allumer le 100 000 pareil. Parce que j'ai activé les points à la main. Je me suis rendu à 100 000. Ça ne s'allume pas. Alors, je vérifie ici dans mon plan. Dans un plan d'électromécanique, tout ce qui est à gauche ici pour les gutt-libres, c'est les lumières. Et ça, c'est les features. J'ai réussi à trouver que mon 100 000 light est ici. Il est activé par le relais JX sur le fil black et yellow. Alors, on va aller dans la tête et on va trouver le relais JX et le fil black et yellow. Alors, si je me mets ma lumière, je peux-tu me mettre ça de même? OK. Ça a plus de bon sens comme ça. Alors, normalement quand il est activé, je me rends compte que c'est mon relais de 100 000 finalement qui n'est pas activé. Parce que quand il est activé, vous voyez, le 100 000 s'allume. Alors, j'ai quelque chose qui devrait l'activer lui. Mais ça ne se fait pas. Parce que s'il y a quelque chose qui l'activerait, ça fonctionnerait bien. Alors, retournons au plan qui me dit que lui, il va être activé dans les cas où... Il faut que je trouve qu'est-ce qui active mon JX. Ici. Où est-ce qu'est mon JX? JX. 10 000. C'est quand il va passer de là à là. Il va se faire activer par le yellow black on add 10 000 units. Hum hum. Alors, dépendamment d'un ou l'autre, je me serais attendu que ce soit quelque chose dans le score motor qui l'active. Mais ça va être sur mes 10 000 units. OK. Ça voudrait dire que c'est quand j'ai mon 10 000 qui tourne jusqu'à 10 qui va l'allumer. Donc, mon 10 000 qui tourne jusqu'à 10, c'est lui ici. Ah, déjà là, je vois que la petite... Lui, je vais rapidement repositionner mon petit JX au cas que mon affaire l'active. J'ai démonté la plaque de mon 10 000 et je la trouve pas mal crottée. Est-ce que ça serait ça le problème ? Ou en fait, les contacts ici ? Ou encore la switch qui est là ? Elle, non. Cette switch qui est là, elle fait simplement activer, fermer un moteur et scorer les points. Fait qu'on va nettoyer la plaque parce que là, je regarde voir est-ce que j'ai un fil de dessoudé à quelque part. Ce qui est commun, ce qui se produit quand même. À force de manger des coups, il y a beaucoup, beaucoup de vibrations dans ces petites bebelles-là. Fait qu'on va la nettoyer et on va voir ce que ça dit. Alors, on est à peu de points d'atteindre le 100 000. J'ai nettoyé complètement l'assemblage des 10 000 points et j'ai aussi nettoyé le coin unit. Le coin unit, c'est le module qui se trouve ici, cette rondelle-là. Les contacts sont très sales et j'ai fait des tests. Je suis déjà rendu à la quatrième bille et ils se sont tous très, très, très bien allumés. Alors, ça, je suis content d'avoir réglé ce problème-là. Maintenant, il reste à voir est-ce que le 100 000 va s'allumer. Non. Ok, il faut que j'investigue un peu plus loin. Alors, retour au plan. Ok, maintenant que je me suis rendu compte que le problème ne venait pas, en fin de compte, du socket ni de la switch du JX. Je me demande pourquoi il n'est pas activé. Alors, j'ai pu trouver ici, si je repris ça quelques instants, que mon JX ici, qui est le 100 000 relais, il est attaché au fil blue-white qui, lui, est activé par le 9th position 10 000 switches qui, elle, est collé avec le yellow-blue au 10 000 isolation switch. Ok, il y a deux switches qui doivent être fermés en même temps pour être capables d'activer le JX. Là, ce que je vais aller vérifier, c'est est-ce que ma switch de 9000 ferme bien et est-ce que ma switch de 10 000 ferme bien. Alors, j'ai déjà un petit peu préparé le terrain. La switch de 9000 qui se doit de fermer, c'est elle qui est ici. Ok? Vous voyez, j'ai le fil blanc-bleu et le fil jaune-bleu et quand je suis au chiffre 9, ça ferme la switch qui est ici. Ok? Et la 10 000 isolation switch, c'est en fait, là, elle va être un peu plus tricky à filmer, c'est celle avec le fil jaune et bleu-blanc qui est juste ici. Et puis, elle, avec le temps, je me suis rendu compte que elle, elle s'active à chaque fois que le rouleau est fermé. Ok? Fait que normalement, je ne sais pas si je vais être capable de bien l'illustrer. Voyez-vous la switch qu'on voit là entre les deux? Elle ne se ferme pas au moment. On ne le voit pas là, mais il y a un tout petit gap de rien. Ça fait qu'elle ne se ferme pas correctement. C'est un gap qui s'est créé au fil du temps et au fil des parties. Alors, je dois vraiment m'assurer que non seulement ça se touche, mais qu'il y a une pression assez suffisante pour laisser passer assez de voltage pour activer le coil. Alors, mon meilleur guess en ce moment, c'est cette switch-là. Je vais la réviser et on espère que ça va régler le problème. Bon, à force de taponner avec mon unité de 10 000 points, il y a un fil qui s'est dessoudé sur ma switch ici. Alors, j'ai sorti le fer à souder, on attend que ça chauffe et on essaie d'optimiser le temps pendant ce temps-là. Bon, bien, pendant le temps que mon fer chauve, j'en ai décidé pour astiquer un peu ma corn door. Simplement un coup d'SOS, sérieusement, je n'ai pas été plus énervé que ça. C'est mon matériel de prédilection quand il vient le temps de donner un shine très rapide. Il n'est pas trop invasif, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tout démonter la corn door pour la nettoyer. J'y vais avec un petit coup d'SOS et ça m'a permis de mettre le sticker de D-Gut-Lib & Co. Alors là, je peux vraiment dire que ma corn door est complète. Yeah! OK, le fer à souder doit être chaud. C'est ressoudé, c'est réinstallé, on est rendu à tester. On va allumer. J'ai dû aussi me rendre compte que je pensais que j'avais réglé mon problème de petit buzzing de corn door et puis non. Ça fait encore un buzz à l'occasion. Alors, il va falloir que je trouve une façon de mieux réaligner tout ça. OK, je vais skipper la zone où je dois ajouter 10 000 points d'une shot jusqu'à 100 000 et on se retrouve au moment où je suis sur le point d'atteindre le 100 000. OK, on y est. Alors, voyons ce que ça dit. Ça ne marche pas encore. OK, retour à la caisse des pires. Je commençais vraiment à capoter. Lorsque ça va être à 9, ça va donner une impulsion. Pour me rendre compte qu'il y a une espèce de petit jumper ici. OK, là, le ground, il rentre ici. OK, il sort par le dessus du bord là. Il rentre par en dessous. C'est comme une broche, une brocheuse. Et il vient faire le contact jusque là. Je me suis fait une continuité d'ici à là pour me rendre compte que la broche ici est complètement dessoudée. Il n'y a aucun contact qui se fait. Il faut savoir. Il faut vraiment faire tout le circuit. Alors, je me rends compte qu'il n'y avait aucun ground qui se faisait sur tous les chiffres. Alors, on va ressouder ça. Et souhaitons que cette fois, c'est la bonne. Je viens de tout le démonter et le remonter au complet. Parce que le fait de ressouder ça, je me suis rendu compte que la roulette tournait mal. J'ai démonté jusqu'à ce soir. En tout cas, je l'ai nettoyé à fond. Là, ça marche. Je veux dire, j'ai de la continuité sur chacun de mes chiffres. On est vraiment rendu à faire un xième reset de tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je peux même le faire live. Il y a une petite languette verte ici qui permet, en fin de compte, que lorsqu'on la tire, de faire avancer le rouleau. Alors, je vais faire avancer le rouleau jusqu'à 9 pour qu'on puisse tester plus rapidement. Voilà. Le... Ah ben, t'as qu'à faire qu'on va le réinsérer au complet. Ding ding ding. Ok. Alors, disons qu'on monte à 95 000. Oh! Hé 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 hé. J'ai même eu le toc. Eh oui, parce que quand on fait 100 000 points, on a un replay. Alors, si je me rendrais à 30 000, je serais supposé avoir un autre toc. Ah! Bon, ben, c'était vraiment ça. C'était le fameux ground qui me manquait pour que le 100 000 s'allume. Alors, une fois que ça c'est réglé, vous voyez, en plus, il y a mon petit numéro 2 qui s'allume super bien. Super shiny bright. Alors, je suis très content de dire que je vais maintenant une machine à 100 % de ton téléphone. Et voilà! À 130 000 points, un autre replay. Je me suis jamais rendu à 180 000. Mon high score total à cette machine-là, c'est 123 000 points. Ah! Hé hé, là, là, j'ai vraiment donné un pull, là, à régler un problème qui est super niaiseux, là. C'est juste le 100 000, mais en même temps, je vais me rendre compte que j'ai réglé mon replay. Ça, c'est cool. Quelle satisfaction. C'est pour ça que j'aime ma job. Parce qu'il y a ce gros, gros, gros give d'énergie à se dire, hé, on va tu le nailer le problème. Puis, quand on réussit, là, le fameux feeling de Dieu d'avoir réussi à insuffler la vie. Bon! Ha! 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 Rapidement, je voulais juste montrer que ce qui me donnait la puce à l'oreille, que le problème était le Ground, c'était que le JX était aussi géré, ici, par les unités de 10 000. J'avais vu ça au début, mais j'avais pris pour acquis que c'était correct, mais c'est vraiment ça qui m'a fait réviser, en fin de compte, si tous les contacts étaient bons. C'est là que j'ai vu que le Ground ne se faisait pas. Alors, voilà! Maintenant, nous y voici pour la... Ha! Ha! C'est le fun, le sport, hein! Nous y voici donc pour la portion Gameplay. Le but de la Centigrade 37, c'est de faire monter le thermomètre jusqu'en haut pour avoir le Special qui se trouve ici, qui va donner une partie gratuite. C'était l'objectif sensiblement de toutes les machines électromécaniques, avoir le fameux Special qui donnait une partie gratuite. Évidemment, ma machine est sur Freeplay. J'ai quand même l'objectif de vouloir faire le meilleur score possible et peut-être, un jour, battre mon sang à 23 000 points. Pour être capable de faire des bons points et faire monter le thermomètre, il faut prendre les couloirs qui sont allumés. À chaque fois qu'on prend un couloir allumé, ça donne 5000 points et ça fait augmenter le ruban de 1. Dans le cas où est-ce qu'on est capable de faire tomber les 4 Drop Target qui se trouvent ici, on allume les lumières ici qui vont s'interchanger. Donc, quand une va être rouge, l'autre va être verte et vice-versa, ça va s'inverser comme ça d'une fois à l'autre. Si on réussit à toucher une des targets quand c'est la lumière rouge, on allume le Double Advance. Et si on le prend quand c'est une lumière verte, ça va resetter la banque de Drop Target. Ça va faire en sorte que chaque target va valoir 5000 au lieu de 500. Évidemment, ce qu'on veut faire, c'est pogner quand la cible est rouge pour avoir le Double Advance ce qui fait en sorte que quand on va prendre un corridor allumé, ça va faire avancer le thermomètre de 2 au lieu de 1. Il y a quand même une bonne petite complexité dans cette game-là. Autre détail intéressant, lorsqu'on réussit à éteindre le A, B, C et D, ça fait allumer, ça fait monter premièrement le thermomètre de 4 ou de 5. Et à chaque fois qu'on éteint une lumière, ça allume une des lumières vertes ici qui rajoute 1000 points de plus aux 1000 points de base du Kick Out Hall qui est juste ici. Ce qui est le fun avec ce Kick Out Hall-là, c'est que quand on l'envoie dedans, il le retire dans le couloir et donc ça nous donne des chances de faire monter le thermomètre. Lorsqu'on réussit, en fin de compte, à atteindre le sommet, c'est là que la lumière du Special va s'allumer et que ça va nous donner une partie gratuite à chaque fois qu'on l'envoie dedans. Voilà, en gros, la complexité de la machine. C'est une machine qui n'a pas de système de bonus. Je trouve ça un peu dommage, j'aime bien le concept de bonus, ça aurait ajouté un peu plus de sauce. Mais elle offre quand même un excellent challenge. Alors, sans plus tarder, allons-y. Évidemment, le skill shot est très, très primordial parce que notre but, c'est d'être capable de réussir à éteindre le ABCD le plus rapidement possible. On peut, lorsqu'on est... Ha! Le gap est tellement gros en fait un peu. On peut être capable parfois de faire une shot qui va retourner la balle jusqu'en haut, mais c'est pas facile. On va y avoir le dé. C'est pas ce qui est le plus facile non plus. Alors, on est très content qu'on est capable de provoquer. Ah! Quand la bille sort par un décrouté, ça donne 500 points, mais ça fait aussi avancer le thermomètre. Bon, j'en suis déjà au moins à 3 lettres. Ah! C'est une game qui a quand même besoin de développer des skills de nudging. Parce que, ici, quand la bille tombe là, il y a un petit rubber. Que lorsqu'on est capable de bien timer, on est capable de l'envoyer, en fin de compte, sur le flipper. Là, ça serait vraiment le fun que j'aille le pas. Ça va faire avancer un peu plus mon thermomètre. Parce que là, pour le dire, là, c'est ma 5e bille qui va faire une bille de schnout. Prévenez un peu le danger ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mes flippers, ils ont du power. Une game à 41 000, franchement pas suffisant. Allez, on recommence. Ça a tellement été court, on peut se le faire mettre. C'était du heating up. Franchement, là, j'ai pas mis de rebuild kit encore sur ces flippers là. C'est sérieusement quelque chose que je vais faire. La première chose que j'ai faite, qui a vraiment fait une grosse différence, c'est que j'ai changé les coils. C'était vraiment usé. Et ça fait toute qu'une différence parce que j'ai vraiment aucune difficulté à envoyer la machine jusqu'en haut. Il y a du jus dedans. Et la machine est très inclinée en passant. La machine a un angle de presque 6 ou 6.5 degrés. Ça fait que... Parce que parfois, quand on met pas un gros angle, ben la bille, ça va donner une chance un peu aux flippers pour entrer la bille jusqu'en haut. Mais moi, j'aime beaucoup quand c'est rapide. Et là, ben, y'a pas à dire, c'est très rapide. On le voit pas en ce moment, mais mon petit... ma petite lampe de boule de placement... Wow! Réagit bien en ce moment aux impulsions de la machine. Alors, c'est... c'est le fun de voir le... Oh yeah! Ok! Bon, là, ça devient intéressant. Alors là, faut que j'aille mon double advance ici. Une autre stratégie qu'on peut avoir, c'est si on a réussi à faire monter le thermomètre jusqu'en haut, ben là, on va vouloir la lumière verte pour être capable de resetter les drop target et d'avoir 5000 par drop target. Mais... En ce moment, on est pas jusqu'en haut. Là, évidemment, la shot est impossible de ce côté-ci. Alors, on va essayer une passe qui est pas facile à faire avec les gut clips. C'est très audacieux. Non. Mais les gut clips, là... S'il y a une affaire à contrater, c'est pas comme les Williams en termes de flippers. On peut pas contrôler la bille. Faut pas chercher à contrôler la bille comme on peut faire avec les flippers de Williams. Il y a quelque chose, là, qui est sans merci avec le clip. Puis, ben... moi, j'aime ça, là. Là, je me rends compte que j'ai un problème avec mon alternating relay. Mes lumières n'alternent pas. Je vais arrêter ça, là, pour l'instant, côté debugging, là. Je vais y revenir une autre fois. Mais normalement, mes lumières, là, à chaque impulsion de 1000 points, seraient supposées alterner. En fait, à chaque impulsion de 5000 points, ce serait supposées changer. Oh! Hé! J'ai mon 100 000! Yeah! Hé! J'ai mon double advance! Hé! J'ai mon double advance! Hé! Je suis presque au top! I gotta save! Hé! Là, si j'ai là... Oh yeah! OK! Alors, vous voyez que j'ai allumé mon special en ce moment, en haut. C'est une shot qui est possible à réussir du flipper de droite, mais qui est vraiment faite pour le flipper de gauche. Si j'avais eu de dire, ça aurait été cool, là! Allez, special plus! Ah! Non! Oh! Oh my God! Ha! 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 123 000! Je viens d'accoté monki! J'avais peut-être faite 123 500, mais bon, pour vraiment dire que j'avais 대çu mon vieux ice-car, il y aurait pu me faire dans ma tête, 124 000! Ouais, ben, je suis content d'avoir ça sur caméra, réussir un ice-car sur ma centigrade. Ce sera pour une autre fois, mais l'accoté, c'est déjà quand-même assez bon. Je pense que ça paraît que j'ai donnée de l'amour, à peu m'en retцион en retour. C'est comme ça que ça marche. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous suggère de liker, share et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ça. Je trouve que je ne fais pas assez de vidéos de gameplay de ma chaîne et c'est quelque chose que je vais essayer de régler très bientôt parce que j'ai la Swords of Fury qui me démange de vous faire une bonne vidéo de gameplay. Alors ça s'enlève. À la prochaine. Bye bye.